Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h dont voici le sommeil. Après 82 jours de détention, le journaliste Amadou Dioude Diallo est libre. Il a rejoint ce mercredi dans la matinée son domicile. Le tribunal de première instance de Dixine l'a reconnu coupable d'offense au chef de l'État. Il est condamné au paiement de 5 millions de francs guinéens. Un groupe de députés européens appelle l'Union européenne à sanctionner 25 personnalités guinéennes pour violation des droits de l'homme. Depuis, les réactions se multiplient. Elles fusent de partout et sont diverses. Nous vous proposerons dans cette édition celle de Dansa Kourouma, de la société civile et Baouré. Ils n'ont eu aucun choix. Obéir était la seule solution pour survivre. Dans le grand format de ce soir, focus sur ces anciens rebelles contraints de prendre des armes. Comment ont-ils vécu ces moments ? Se sont-ils remis du traumatisme 20 ans après ? Les déportés racontent leur histoire passée au Libéria, mais aussi en Sierra Leone, au Gekedou, où les rescapés de la guerre. C'est un reportage de Mamadou Saliouba et d'Ibrema Awad Kamara à Suddouche. Le verdict est enfin tombé ce mercredi dans l'affaire Amadou Djoudé Diallo. Le journaliste et historien a été mis en liberté après 82 jours de détention à la maison centrale pour outrage au chef de l'État. Au sortir de la salle d'audience, ses avocats ont déploré le non-respect de la loi L-002 sur la liberté de la presse. Bernard Kondouno et Abouakar Kekedbangoura pour le compte rendu. Après près de trois mois de détention pour outrage au chef de l'État, Amadou Djoudé Diallo a été finalement soumis au paiement de 5 millions de francs guinéens, puis remis en liberté par le tribunal de première instance de Dixine. Mais pas à l'entière satisfaction de ses avocats qui déplorent la mauvaise application de la loi L-002 sur la liberté de la presse en Guinée. La loi sur la liberté de la presse, certes, a été appliquée, mais elle a été très mal appliquée. Et ce qui est encore plus choquant, cette décision devait intervenir depuis le 28 avril 2021. En raison, semble-t-il, du boycott des audiences des cours de tribunaux par les avocats, cette audience n'a pas pu soutenir. Mais c'est un argument qui ne tient pas la route. En remerciant tous ceux qui l'ont soutenu lors de cette période douloureuse de sa vie, Amadou Djoudé Diallo compatit à la douleur de toutes les familles qui ont perdu leurs parents en prison. Être solidaire et compatit à la douleur des familles qui ont perdu des leurs en prison. Il ne faut pas souhaiter la prison même à son pire ennemi. Je remercie ma famille, ma belle famille, la presse, Reporters sans frontières, l'association internationale La Presse Portive, mes avocats. Depuis son arrestation le 27 février dernier, un collectif de journalistes a été mis en place pour soutenir Djoudé et aussi réclamer l'application de la loi L002. Ces journalistes n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction après la décision du juge. C'est une fierté pour le collectif, c'est une fierté pour les jeunes journalistes guinéens et toutes ces personnes qui se sont battues pour le respect de la loi L02. Aujourd'hui nous sommes très fiers et surtout on doit continuer le combat qui consiste quand même à ne pas baisser la garde. Amadou Djoudé Diallo a enfin retrouvé sa liberté après 82 jours de détention à la maison centrale de Conakry. Les réactions n'ont pas tardé après la lettre des 32 zéros députés qui ciblent 25 personnalités guinéennes pour violation des droits humains pour le président du KNOSC, Dansa Kourma et Baouri de l'UDRG. Même si la procédure n'aboutit pas, elle aura pour effet de dissuader les membres du gouvernement dans la violation des droits de l'homme en Guinée. Sans pour autant oublier que la plupart d'entre eux disposent des intérêts en Europe. Ce sont 32 députés européens sur 705 qui dénoncent l'implication de 25 personnalités guinéennes dans la mort de 250 personnes souvent tuées à proximité par des agents de force de défense et de sécurité lors des manifestations de l'opposition organisées depuis 2010. Pour Dansa Kourma, cette volonté peut être acceptée ou non par le Conseil de l'Europe. En plus, elle viole la présomption d'innocence. Très une liste, sans que les personnes concernées n'aient le droit de se défendre, sans que les personnes concernées ne soient sanctionnées par un tribunal de quelque nature que ce soit, sans que les personnes concernées ne soient citées par une enquête indépendante nationale ou internationale. Baouri par contre comprend bien ce désir des héros députés, surtout qu'Alpha Koundé, opposant, menait les mêmes démarches. Au temps où M. Alpha Koundé était dans l'opposition, il était régulier qu'il y ait des condamnations contre le régime guinéen suite à des exactions contre les opposants, notamment l'RPG de M. Alpha Koundé. Aujourd'hui, il s'avère que ce dernier est au pouvoir et en ce qui concerne la question des droits de l'homme, les violations sont répétitives et il y a une continuité par rapport à ce qui prévalait auparavant. Cependant, elle s'avère dissuasive car il y a eu des actes de violation des droits de l'homme contre les populations civiles et les forces de sécurité. La décision de l'Union Européenne est une décision dissuasive importante, d'abord qui peut affecter moralement les personnes qui s'apprêtent à commettre des violations et deuxièmement, ça peut pousser l'État guinéen à accélérer les procédures pour que les vrais coupables soient connus par le peuple de Guinée. Parmi ces personnalités citées, figurent Kassouri Fofana, neuf ministres, dont Mohamed Diani, Albert Damantan Kamara, les présidents de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Kamara et celui de la Cour constitutionnelle, le général Bafoué, entre autres. Vos avoirs, vos intérêts, vos déplacements risquent d'être limités de par cette éventuelle sanction, ce qui n'est pas encore le cas, cette éventuelle sanction. Il exhorte les autorités guinéennes à engager une procédure judiciaire sans faire allusion à la déclaration des héros députés pour faire la lumière sur les différents crimes. Tant que la justice guinéenne n'indique pas quels sont les auteurs, les complices, les commanditaires de ces tueries, l'État guinéen restera le coupable parfait. Le gouvernement s'est empêché à botter en touche la lettre des héros députés. Cependant, tout porte à croire que l'inquiétude grandit au sein des autorités. La France, dans le cadre de sa contribution à l'initiative renforcée d'allègement de la dette de la Guinée, a mis en place il y a quelques années un outil de gouvernance intitulé le contrat de désendettement et de développement. Son exécution a connu deux phases. À présent, l'heure est au bilan pour le gouvernement et ses partenaires. Les deux parties ont eu ce mercredi un tête-à-tête au ministère des Finances. Dibrilba, Abdoulaye Kamar. Après avoir compris qu'il était impossible pour la Guinée des pays totalement sa dette, ses partenaires, notamment la France, décident d'orienter ses ressources sous forme de subvention. Une innovation dans la mesure où l'initiative touche des projets importants des ministères stratégiques, l'agriculture, l'éducation, la santé et la formation professionnelle. Le rapport de mise en œuvre à fin décembre 2020, qui est soumis à notre examen, indique une mobilisation de 121 millions d'euros sur les deux conventions signées, totalisant 95 millions d'euros d'engagement. Le taux d'exécution qui ressort de cette mise en œuvre est de 57%. Ce taux varie d'un projet à un autre et se situe entre 20% et 100%. La huitième session du comité de pilotage et de suivi du contrat de désendettement et de développement a connu deux étapes, 2013, 2016, 2016, 2021, avec un appui financier consistant des Français, dont le montant s'élève à 167 millions d'euros. C'est un dispositif qui est innovant et qui est propre à la France, de transformation de dettes, vous l'avez très bien dit, monsieur le ministre d'État, autrement dit, de quelque chose qu'on considère d'habitude comme un passif, en ressources nouvelles qui sont tournées vers le développement. La France se montre encore plus ouverte en expérimentant de nouveaux outils de gouvernance. Dans le processus qui consiste à réconvertir la dette remboursée en subvention, l'ambassadeur ne cesse de rappeler ce que représente l'initiative. Il faut qu'on mise sur la jeunesse et sur le renforcement du capital humain pour l'avenir de ce pays. Et je crois qu'on en est mutuellement convaincus. La C2D, comme on l'appelle, a pu porter ses fruits dans le cadre du développement local. Malgré Ebola et le Covid-19, l'outil a pu s'adapter durant huit ans. Et puis cette question, quelle solution pourrait lancer l'économie africaine touchée par la crise sanitaire ? Une quinzaine de présidents africains a participé au sommet de Paris ce mardi avec des responsables européens et des organisations internationales. Il était question de réfléchir aux solutions pour aider les pays à se relever après la Covid-19. À propos, nos reporters Fatouma Tabin-Tabari et Alouba ont interrogé un économiste. Suivez. Une quinzaine de dirigeants africains au sommet de Paris pour discuter de la situation économique du continent. Cette rencontre internationale était consacrée à la relance des économies africaines, durement ébranlées par les conséquences de la crise sanitaire. Quel profit l'Afrique a-t-elle à tirer de ce sommet ? Le fait de pouvoir faire un plaidoyer, c'est là d'ailleurs que les pays qui ont été absents vont être pénalisés. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas quelqu'un qui peut expliquer vos difficultés. Donc ça veut dire que ceux qui sont présents ont déjà pu poser les différents problèmes internes, par exemple les difficultés budgétaires que ces pays peuvent avoir. La dette africaine, l'un des soucis majeurs des États, a également fait objet de discussion à ce sommet. A propos, Aliouba estime que l'allègement de cette dette nécessite une bonne stratégie pour maintenir le cap. Chaque année, dans le budget, il y a une partie importante du budget pour nos États, quelquefois qui peut même aller jusqu'à 40% du PIB de certains pays, qui sert à payer les dettes et l'intérêt de la dette. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si vous avez des ressources à travers l'annulation, les montants qui devaient être alloués au paiement de la dette pourront être reversés dans le circuit économique en termes d'investissement public. Dans le capital du FMI, le continent obtiendra 3 milliards d'euros de droits de tirage spéciaux, soit 24 milliards d'euros pour l'Afrique subsaharienne. Cependant, les pays qui peuvent en bénéficier doivent répondre à certains critères. Donc les droits de tirage spéciaux évalués pourraient générer quelque chose de 650 milliards de dollars qu'on pourrait reverser aux États africains. Bien entendu, il y aura des critères d'éligibilité. Les pays qui feront des efforts internes en matière de réforme, naturellement, pourront avoir l'opportunité de bénéficier des fonds issus des droits de tirage spéciaux. Ce schéma de l'Union européenne prévoit 14 milliards d'euros de financement sur 4 ou 5 ans. Une absence de taille à ce sommet se fait remarquer la Guinée. Surprenant pour certains, mais pas pour Aliouba. On ne peut pas parler d'une économie saine dans une situation politique précaire comme la nôtre. Bon, on sait que la Guinée est concernée. On sait que la Guinée pourrait tirer profit. Mais bien naturellement, pour ne pas certainement que cela soit une raison de faire croire que le régime actuel, dont tout le monde connaît son État et bien entendu l'image qu'il renvoie à l'international, cela ne pourrait pas être interprété comme étant une onction de la communauté internationale. Le porte-parole du gouvernement minimise cette absence, soulignant que l'économie guinéenne se porte comme une charme. La présidente du Front pour l'alternance nationale s'est exprimée ce mercredi sur la situation socio-économique et politique du pays. Dame Makale Kamara se dit indignée par des mots qui gangrènent le pays et invite les autorités à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens qui tirent le diable par la queue, dit-elle. C'est un reportage de Djenab Bangoura et d'Alseni Kamara. La Guinée, autrement qualifiée de scandale géologique, rigorge plusieurs ressources minières et des étendues de terres fertiles pour l'agriculture. Malgré toutes ces recherches, les citoyens ont du mal à joindre les deux bouts. A cela s'ajoute l'impunité qui gangrène le quotidien des habitants. Des mots qui freinent le développement du pays déplorent la présidente du Front pour l'alternance nationale. Les droits de l'homme sont mis en mal dans ce pays. La liberté d'expression est presque confisquée. Je pense que les gouvernants devront se ressaisir pour dire que les campagnes sont finies. Les gouvernants ne sont pas des opposants. Ils doivent gouverner, être sympathiques avec leur population, avoir de l'empathie pour la population. L'ancienne ministre des Affaires étrangères se dit aussi indignée par le comportement des fonctionnaires et appelle à la lutte contre les détournements des déniés publics. La Guinée a des travailleurs les plus paresseux au monde qui ne font pas correctement leur travail. La corruption, il faut lutter contre. L'absentéisme au travail. Nous avons vu le président de la République lui-même s'investir pour aller surveiller l'arrivée des travailleurs à leur poste de travail, ce qui n'est pas normal. Tout Guénénien devrait être assez patriotique pour travailler pour ce pays afin que les derniers paysans qui sont dans le secteur rural là-bas puissent ressentir. Pour répondre à cette crise économique, Dame Makalé pense que l'agriculture est la voie la plus rapide pour aider la population à chercher la famine. Sur ce, elle suggère. Il faut simplement mettre les gens au travail. Il faut surtout maîtriser l'eau. Quand on maîtrise l'eau, on peut cultiver trois fois par an dans ce pays. Il faut mécaniser l'agriculture. C'est important. Il faut enrichir l'agriculture parce que le paysan est le plus pragmatique possible. Il produit, il a accès au marché, il vend plus, il va produire plus, il vend plus. La présidente du parti FAN demande aux citoyens de ne pas se livrer à la paresse mais de travailler durement. Au gouvernement, de privilégier l'intérêt des pauvres populations dans leur prise de décision. Ouverture d'une session de formation ce mercredi à Conakry du personnel de santé dans le cadre du diagnostic précoce du cancer pédiatrique dans les structures sanitaires du pays. Le programme de renforcement des capacités des agents de santé est organisé par l'unité d'oncologie pédiatrique en collaboration avec l'institut Jean-Lémerle de Dakar. Cette formation vise à faciliter la prise en charge des enfants qui souffrent de cancer dans le pays. Diané Demba Koulibaly, Aliouba. Il sont nombreux ces enfants en Afrique subsaharienne qui souffrent de cancer. D'après les statistiques fournies, 80% des enfants arrivent dans les structures sanitaires à une phase avancée de la maladie. Pour lutter contre cette pathologie, l'institut Lemerle de Dakar oeuvre auprès de la Guinée afin de relever les défis. Mais malheureusement, 80% de ces enfants arrivent à un stade très évolué de la maladie où les chances de survie sont moindres. Donc le but de cette formation, c'est de créer un pool de formateurs nationaux pour le diagnostic précoce des cancers de l'enfant. Les participants en provenance de la région de Zérecoré, Mamou et de Conakry vont être outillés durant cette formation de mise en niveau dans le cadre du diagnostic précoce du cancer chez les enfants. On forme des prestataires sur la détection des premiers signes d'alerte des cancers de l'enfant. Mais l'appui ne s'arrête pas là. On forme les infirmiers de la Guinée en oncologie pédiatrique. Les infirmiers ont été déjà inscrits et suivent actuellement une formation longue diplômante sur les cancers pédiatriques. Mais aussi il y a une formation sur la pluridisciplinarité où les médecins de la Guinée ont été conviés en 2019. D'après une recherche menée par le professeur Jean Lemerle, le taux de survie des enfants africains atteints de cancer est de 20%. Pour la directrice générale de l'hôpital Donka, cette formation du personnel de la santé permettra de renverser drastiquement cette tendance. Cette formation va être une large contribution à l'amélioration de la présence des cancers pédiatriques au sein de cette unité. Il est important à ce niveau vraiment de saluer l'initiative de l'unité d'oncologie pédiatrie de l'hôpital national Donka qui a bénéficié de l'appui du centre Lemerle de Dakar mais aussi de l'Alliance mondiale pour la lutte contre les cancers. La formation prendra fin ce jeudi 20 mai. Tout comme les maquis, bars et restaurants, les différentes plages de la capitale n'enregistrent pas beaucoup de visites. Cela est dû à la crise sanitaire qui sévit dans le pays depuis des mois. Ces gestionnaires souhaitent la réouverture définitive des lieux de loisirs pour une reprise des activités. Ils s'engagent d'ailleurs à veiller sur le respect strict des mesures barrières. Alibadar Kamara, Ibrahima Sourikamar. Désespérément installé, ces jeunes attendent la réouverture définitive des lieux de loisirs depuis deux mois. Avec sa nature généreuse, la plage de Bénarès ne reçoit aucun visiteur. Ici, les kiosques et autres places publiques sont déserts depuis des semaines alors que selon son administrateur, plus de 100 jeunes vivent sur ces sites de loisirs. Les jeunes qui se battent ici se battent depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Donc il serait bon que nous nous aident pour que nous puissions atteindre notre objectif, c'est-à-dire rendre la plage vraiment du meilleur lieu touristique de la capitale. Sur la plage de Rogban de Taouia, les jeunes s'activent pour lui redonner son image habituelle. En ces moments de la crise sanitaire, ils profitent pour réaliser les travaux de réhabilitation. Ici, les cases et autres places publiques sont en construction avant l'ouverture définitive des lieux de loisirs. Nous, actuellement, nous sommes en chantier d'abord pour qu'on essaie de se planifier dans cette crise. Donc je crois qu'après cette crise, on va essayer de continuer avec nos activités. Avant l'ouverture définitive des lieux de loisirs, ce jeune administrateur sollicite l'implication de tous les jeunes de Taouia pour la réalisation des travaux sur cette plage. Donc moi, je prie les jeunes de Taouia de venir encore massivement pour qu'on essaie de travailler ensemble. Parce qu'ici, je crois qu'une seule personne ne peut pas gérer ici une plage qui a une étendue de 1,80 km. Je crois que même une entreprise, si vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne pouvez pas gérer. En attendant la réouverture définitive des lieux de loisirs, les quelques visiteurs présents sont soumis au strict respect des mesures barrières. La Guinée abrite en ce moment même le Toastmaster international. C'est une rencontre culturelle qui vise à former des milliers de jeunes en ligne afin de les aider à réaliser leurs rêves. Plusieurs pays du monde prennent part à ce rendez-vous. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce mercredi à Conakry par la ministre guinéenne de la Culture et du Patrimoine Historique. Justin Leno, Ibra Masouris Sengsouma. Deux ans d'incertitudes, deux ans d'obstacles et de péripéties. La Guinée abrite enfin le Toastmaster international, un événement culturel créé en 2013 à l'initiative d'une employée de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. L'objectif est d'offrir un milieu d'apprentissage positif dans lequel les membres peuvent développer en toute conscience leurs connaissances en communication et en leadership. L'idée est venue d'un éminent américain, Raef, et sa mission c'était d'aider les gens à communiquer. Sa mission c'était d'aider les gens à pouvoir exprimer leur fort intérieur. Parce qu'à la base, la communication c'est la seule chose qui nous réunit. Pendant les moments de crise, pendant les périodes les plus compliquées, les plus difficiles, la seule chose qui peut nous aider à traverser ces crises ou ces moments, c'est la communication. Donc c'est de là que l'idée est venue et jusqu'à aujourd'hui nous sommes dans plus de cent et quelques pays et nous nous retrouvons en Guinée avec douze clubs Toastmasters. Et c'est vraiment une idée salutaire et à la base c'est pour aider les gens à communiquer. En Guinée, douze clubs dans les Etats-Unis d'Amérique, le Mali, le Togo et la Côte d'Ivoire entre autres sont venus participer à la rencontre à cause de ces objectifs. Des objectifs qui visent à valoriser la culture par la formation en ligne des milliers de jeunes à travers le monde. Et l'objectif de la conférence est de faire en sorte que les membres des quatorze pays se rencontrent et puis communient ensemble. Non seulement se connaissent, discutent, mais surtout faire des formations, faire des discours de motivation et étendre le réseau. Puisqu'il s'agit des cultures, la cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre guinéenne de la culture et du patrimoine historique. Sonia Kounate apprécie l'initiative et promet de l'accompagner. La première étape sera déjà de faire un partenariat avec l'ONG et ensuite nous verrons par la suite quelles sont les activités à mettre en œuvre pour la jeunesse. Le Toastmasters international est une rencontre culturelle à échelle mondiale. En 2018, la rencontre avait plus de 16 000 clubs dans le monde et plus de 35 000 membres répartis dans 141 pays. Aujourd'hui, elle a formé plus de 3 millions de personnes à travers le monde. Au port autonome de Conakry, les travailleurs de Haleportent précisément les conducteurs de grue sont les plus exposés aux accidents de travail. La société, consciente des risques courus par ses conducteurs, a initié une formation de mise à niveau sur comment se protéger et prévenir les accidents au moment du travail. Malik Senghiana Kamara, Abakar Keké Bangoura pour plus de détails. 130 grue-tiers de la société Albarak filiale Haleport sont à l'école de perfectionnement. Durant 9 semaines, ils vont bénéficier des notions axées sur la conduite pour éviter tout risque d'accident au moment du travail. Cette formation intitulée Conduite en sécurité des grues mobiles est axée sur 3 grands chapitres. Nous avons la réglementation et la sécurité sociale qui nous parlent des conduites à observer en tant que grue-tiers de la responsabilité du constructeur, des équipants qu'on appelle les grues, de la responsabilité de l'employeur, la responsabilité de l'employé. Le deuxième chapitre nous parle de la technologie de la grue. C'est quoi une grue ? De quoi une grue est faite ? Et comment l'utiliser en toute sécurité ? Et le troisième chapitre nous parle de la sécurité. Quelles sont les conduites à obtenir, à adopter pour pouvoir travailler en toute sécurité ? Au port autonome de Conakry, ces conducteurs poids lourds travaillent en temps plein. Rénouveler leur connaissance en matière de conduite afin de minimiser les dégâts est une priorité pour la société Albarak. L'intérêt de cette formation, par rapport, pour le port, parce que vous savez que le port, notre port est très dynamique. C'est un port qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est très important, premièrement pour la sécurité de l'employé. D'accord ? Bon, les machines aussi, c'est important pour qu'ils puissent bien l'utiliser et ça va durer dans le temps aussi. Les conducteurs de Alpor, participant à cette formation, se félicitent de cette initiative qui, selon eux, les permettra à préserver leur santé. Les responsables, quant à eux, entendent pérenniser ce genre de programme dans le but d'atteindre l'objectif zéro accident chez les travailleurs. À Kindia, c'était un autre coup de filet réussi par les hommes en uniforme. Le dimanche 16 mai dernier, à Foside, dans la sous-préfecture de Mombia, une équipe de la gendarmerie territoriale est encore parvenue à saisir une importante quantité de chambres indiens. Tenez-vous bien, la quantité saisie cette fois-ci est de 2340 kg. Cette substance toxique a été présentée ce mardi à la presse dans l'enceinte de la gendarmerie en présence de plusieurs autorités militaires et administratives de la région. Boubacar Sela. Après avoir interpellé récemment trois présumés braqueurs, les hommes en uniforme de Kindia ne croisent pas les bras pour savourer la victoire. Ce dimanche, dans l'après-midi, dans la commune urale de Mombia, préfecture de Kindia, une équipe de la gendarmerie territoriale est encore parvenue à saisir une importante quantité de chambres indiens. Ces produits impropres à la consommation ont été présentés ce mardi à la presse dans la cour de la gendarmerie territoriale de Kindia en présence de plusieurs autorités militaires et administratives de la région. C'est au cours de la journée d'hier que notre parquet a été informé par le commandant de la compagnie de la gendarmerie territoriale de Kindia de la saisie d'un camion fourgonnette contenant une importante quantité de chambres indiens. Camion à bord duquel se trouvait également un citoyen principal mis en cause dans cette affaire de trafic de chambres indiens. Ce principal mis en cause a pour nom Ablay Silla. Aujourd'hui, le jeune incriminé est actuellement dans la main des agents de la gendarmerie territoriale. Comme d'habitude, le procureur veut aussi accélérer la procédure pour vite incinérer la quantité saisie et également procéder à la réquisition du camion qui transportait le colis au profit de l'Etat. Il a été procédé au paysage de la substance en cause. Il s'agit donc de 2 343,40 kg, soit 2 tonnes 340 kg. Donc, on a demandé au commandant de la compagnie d'accélérer la procédure d'enquête pour que très rapidement le principal mis en cause soit jugé. Pour que très rapidement cette drogue soit incinérée et pour que très rapidement le camion à bord duquel cette substance se trouvait soit confisqué purement et simplement au profit de l'Etat. Selon le procureur, souvent on entend parler des coupeurs de routes. Mais ces coupeurs de routes ne peuvent pas commettre leur forfaiture s'ils ne sont pas dans leur état second. Et ce qui leur met dans cet état second, c'est bel et bien cette substance de son invite à l'endroit des citoyens. Se débarrasser de l'usage de cette substance parce que, voyez-vous, elle avilée l'esprit. Elle compromet l'avenir de la jeunesse. Elle favorise la recrudescence de la criminalité. C'est pourquoi j'en appelle à l'esprit de patriotisme de chaque habitant de Kindia, de chaque habitant de la Guinée, puisque c'est un combat national, que ce phénomène soit complètement combattu. Ils ne peuvent pas commettre leur forfaiture s'ils ne sont pas dans un état second. Et pour le grand angle de ce soir, nous vous amenons à Gekedou, à la rencontre de ceux que les rebelles avaient réussi à déporter lors de la guerre en Sierra Leone et au Libéria. Nous sommes en 2000 et 2001. Certains étaient des élèves à l'époque, d'autres des pères de famille. Ils se sont battus aux côtés des rebelles, non pas par volonté, mais par contrainte. 20 ans après, les déportés racontent leur histoire passée au Libéria et en Sierra Leone et Gekedou, où les rescapés de la guerre, c'est un reportage de Mamadou Salouba et d'Ibrema Wadkamah. C'était dans les banques de 4h du matin, en Nongwa. Les rebelles sont venus nous attaquer. Moi, je me suis donné le courage de regarder à la fenêtre. Maintenant, j'ai vu les gens n'importe comment. D'autres étaient nus, d'autres avaient les cônes sur la tête, d'autres avaient les machettes. Impossible pour lui d'oublier ce qui s'est passé. Le 9 mars 2000, en Nongwa, un territoire Guinée à la frontière avec la Sierra Leone en guerre, Fayapolin Sanduno est arrêté par des rebelles. Il était avec son jumeau et un de ses amis. Dans les banques de 7h du matin, ils ont dit de fouiller dans les chambres. C'est ainsi, un élément est rentré dans la chambre. Il a pris tout ce qu'on avait là-bas. Un deuxième est rentré. C'est ainsi, lui, il a ouvert la fenêtre. Maintenant, il a commencé à fouiller la chambre. Quand il s'est courbé, il nous a vu sous le lit. Aucune échappatoire. Fayapolin et ses amis sont arroulés, déportés par les rebelles au Libéria. Là-bas, ils sont formés au maniement des armes. Mais leur mission principale était de transporter sur des brancards de fortune des rebelles blessés. Ils nous ont pris. Quand ils ont blessé les amis, les rebelles, il fallait chercher les jeunes valides pour les faire traverser. Fayapolin pouvait marcher pieds nus, des dizaines de kilomètres, sans plainte ni encouragement de la part des rebelles. Une traversée difficile vers le Libéria au cours de laquelle lui et son jumeau se séparent sans se dire au revoir. Comme il y avait les attaques à fouiller, ils nous ont dit maintenant de rentrer à Moravia. On avait pris maintenant le retour entre la Sierra Leone et le Libéria. Arrivés presque à Vaon. Maintenant, ils nous ont dit de retourner à Foya. Maintenant, au retour, là, on a dépassé quelques villages qu'on appelait Nyandessou, Kalmataou. Maintenant, nous sommes arrivés à la ligne rouge. On a fini de préparer et c'est là-bas où les jumeaux sont venus les attaquer et on faisait partie du groupe des rebelles. Maintenant, c'est là-bas où je me suis séparé avec mon frère. Trois ans, on ne se voyait pas. À ce moment précis, les deux frères pensaient s'échapper des rebelles. Faya entre dans la brousse, Paul son jumeau prend la route. Mais ne connaissant pas le territoire libérien, Faya tombe dans les mains d'un autre groupe de rebelles. Cette fois, il est en Sierra Leone. Là-bas, on a fait quatre jours. Maintenant, nos éléments avec lesquels on s'est séparés là sont venus. C'est là-bas où ils nous sont libérés. Ils m'ont fait sortir, ils ont signé les papiers, ils m'ont rallié avec mon jumeau. On était maintenant dans les mains du colonel qu'on appelait Jerry. Avec le colonel Jerry, Faya trouve un peu de liberté et entre dans le trafic de drogue, dans un quartier au Libéria. Lebo, c'est le quartier dans lequel on était. Et là-bas aussi, c'était, comment je peux dire, de l'enfer. Parce que, sorti le matin, aller au marché, il fallait être un homme. Parce que, quand tu sors, tu te croises avec les rebelles qu'on appelle les ruflas. Ils te prennent, ils t'envoient dans la mine, aller laver leur terre là. Faya et son jumeau ne pouvaient pas rester. Ensemble, ils décident de prendre la fuite. J'ai dit à mon frère, comme moi je connais maintenant des Tongos jusqu'à Kono, ça c'est pour aller vers chez nous. Vouloir rester ici, les gens-là ne vont pas le laisser. C'est ainsi qu'on a pris la fuite un matin bonheur. Il fallait marcher des Tongos jusqu'à Kono un jour et demi. C'est comme ça, de petit à petit, que nous sommes arrivés au fleuve. Maintenant, ils nous sont fait traverser. On a trouvé nos parents guinéens, militaires. Ils nous ont envoyés à Nongwa, chez le sous-préfet. Il a pris connaissance. Après, on nous a envoyés dans la famille Sanduno de Fankamado. Le papa était presque fou, la maman était presque folle. Plus de six mois passés dans les mains des rebelles, les jumeaux retrouvent enfin leurs parents. Un moment de joie immortalisé par ces quelques clichés. Je ne vais jamais souhaiter à quelqu'un qui a l'idée de prendre l'âme contre son prochain. Je ne vais même pas entendre ça. Parce que ça nous a poussé à filmer la drogue. Tu pouvais te coucher juste à faire des cauchemars, penser à ça, voir des images là, juste à te réveiller. On a vu les personnes dépouillées, les têtes pourries, couchées à terre, plat ventre, les villages dépourvus de personnes. Avec les rebelles, Faya a vu pire. Des images qu'il ne va jamais pouvoir oublier. Le 9 mars là, vendredi, il y avait même une femme qui avait accouché la même nuit. La femme là était avec nous. Le bébé la pleurait, on disait de faire taire au bébé là. Ça veut dire de le tuer. Donc quand il dit 18, j'ai une jeune fille comme ça là, toi c'est fini pour toi, on te tue là-bas. Maintenant c'est comme si on a fait quelque chose de justice là. Toi tu n'auras plus, moi aussi je n'aurai plus. Dire que toi tu vas l'appartenir, l'autre là aussi va l'appartenir. Donc il vaut mieux tuer la jeune fille. Dans la guerre, le père de famille ne pensait jamais pouvoir s'en sortir. Tout comme Jean-Bernard Kamano, déporté par les rebelles. 20 ans après, il n'a rien oublié de ce qui s'est passé. Je venais de faire un accident, comme moi, j'ai trouvé comme ça. Je n'ai pas pu échapper. Donc au fait de tout boire, ma famille n'a pas pu faire quelque chose pour me prendre au dos. Et non plus m'embarquer dans un véhicule. J'ai fait trois jours, cas à 200, j'ai essayé de marcher. J'ai fait quelques kilomètres jusqu'à atteindre Badala. C'est là-bas, je les ai trouvés maintenant en groupe. Ils sont en train de danser autour du feu. Comme aujourd'hui, Jean-Bernard ne pouvait pas courir. Il va rester neuf mois avec les rebelles. Contrairement à Fayapolin Sanduno, lui était transporté par les rebelles. Une seule personne a empêché son exécution. Ils ont réussi à me stigmatiser, m'ont capté, m'ont mis en prison pour me faire trois jours sans manger, sans boire. Maintenant, il était question de m'envoyer au champ de tir pour me tuer. Mais avant de le faire, il y avait le chef des rebelles qui était assez fallu. Donc ils m'ont demandé son opinion. Il n'a pas pu le tuer. C'est un cadre. Bernard Kamano a finalement été libéré. Mais beaucoup n'ont pas eu cette chance. La guerre côté guinéan aurait fait des centaines de morts. Voilà donc ce qui met fin à cette édition d'information. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada